Alors donc j'ai eu la chance d'inaugurer ce nouveau programme que vous installez dans la cour et c'est vrai qu'à la visite des lieux, ses peaux étaient visuellement très présents avec cette mœuvre d'ocre et ces objets monumentaux, alors que le reste de la cour est très minéral, très gris, très chaud. J'ai donc décidé de remplacer ses peaux et d'en construire des spécifiques d'une forme qu'ils pouvaient rappeler la forme classique, de l'art animal qui serait le cul. J'ai titré cette pièce « Les mouvements adhérents » en hommage à un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze. Le travail que tu as fait dans le mur, tu as mis une végétation, une lumière un peu rosée, rouge-rosée. Le visiteur quand il arrive dans l'exposition, il entre dans un environnement jaune. Il y a une salle qui est entièrement blanche, le sol blanc, les murs blancs avec des œufs. Donc les environnements de couleurs sont importants pour toi. Peux-tu parler un peu de ce choix d'environnement de couleurs ? Alors oui, effectivement il y a trois espaces peints. Les deux couleurs latéraux en fait sont peints. Le premier par lequel on pénètre dans l'exposition est séparé en deux espaces. Le premier espace est peint dans un jaune très soutenu. Et cet espace est donc cloisonné par un mur en plexiglas à travers lequel on voit le deuxième espace qui est peint dans un jaune comme dérivé de ce premier jaune. Il y a aussi un jeu de reflets entre les œuvres qui sont de l'autre côté de ce mur en plexiglas et les œuvres qui sont devant ce mur. Et le reflet est un jeu de réflexion, pas de miroir, mais un jeu de reflets sur les objets et les reflets d'objets. Oui, le deuxième couloir a ensuite aussi été peint. Et cette peinture, je fais intervenu sur cette peinture en la blanchissant en quelque sorte et en donnant un état à se croire plus intermédiaire, en le mettant au chantier en quelque sorte on a deux possibilités, soit repartir vers le blanc, soit revenir vers une couleur qui serait très indéterminée. Depuis l'espace central de l'exposition, on perçoit en fait ces échappées de couleurs, soit par reflets, soit par diffusion. Et en fait, dans l'espace central, il y a relativement peu de choses. Il y a un élément circulaire, un cube et une petite tour. Les deux premiers sont en béton, la dernière est en terre. Est-ce que tu peux en parler ? Le plateau en béton fonctionne comme une sorte de sol, de surface plane. Il est en quelque sorte très intégré aussi dans sa matérialité au dessin que produit le sol sur lequel le spectateur marche. C'est une empreinte très stellaire, une image très stellaire que les gradillons du méton développent sur sa surface et qui reprennent peut-être les motifs du sol. Donc le plateau comme peut-être possibilité de construction est en lui-même une construction. La deuxième pièce que tu évoques est ce cube perforé, qui lui fonctionne peut-être programmatiquement comme un objet optique. Il produit une image et en même temps, avec le déplacement du spectateur, cette image est toujours mouvante. Et ce cube est en fait une étude aussi des bacs qui sont dans la cour. C'est donc une étude pour les confours aberrants. Donc une sorte de renvoi entre l'intérieur de l'exposition et l'extérieur de l'exposition. Le troisième objet est une sculpture en terre dont le titre est Einstein-Turm. C'est une étude d'un bâtiment qui est existant en fait et qui a été construit par un architeur qui s'appelle Rich Mendelsohn. Le bâtiment date de 1917 et il a été construit entre 1917 et 1921 à Potsdam près de Berlin. C'est en fait un observatoire d'astrophysique qui devait vérifier les théories d'Albert Einstein. On a à l'autre bout de la grande salle, dans un coin comme caché, proche du balcon, une autre pièce aussi au sol qui rappelle une ruine, architecturale aussi, qui s'est pensé être en bois. Oui. Oui, c'est une petite sculpture, effectivement, en bois. Le titre de cette pièce, c'est Encore Doc, qui veut dire le petit encore. J'ai été fasciné par les images que j'ai vues de cette ligne, donc Encore. J'ai été fasciné par ce mélange de l'architecture en ruines, mais aussi tenu par la végétation. C'est comme si la végétation avait détruit ce que l'âne avait construit sur ce site, mais en même temps la végétation tenait ces ruines entre elles. C'est comme si la végétation des œuvres de l'architecture. C'est comme si la végétation des œuvres de l'architecture, en réservez-vous. Sous-titrage ST' 501